Moi je pense que les complexes ils viennent des autres souvent c'est les autres qui développent nos complexes mais parfois aussi où on cherche tu sais là j'étais en date et on parle de cette histoire là et on en vient à parler de complexe elle me dit ouais moi tu penses c'est quoi mes complexes je dis je sais pas ton front elle me dit mais t'es sérieux là je dis ah c'est pas ça qu'il fallait dire hein elle me dit non mais t'es sérieux quand tu dis mon front je dis non je rigole je sais que c'est pas ton front il me dit bah c'est quoi je dis non t'inquiète et moi en vrai j'ai aucun complexe je pourrais en avoir mais j'en ai aucun sérieux toi mais en vrai j'en ai aucun mais je pense que j'en ai pas parce que je suis un homme c'est les femmes vous voyez de la beauté parfois là où il n'y en a pas des fois tu vois des des hommes flingués avec des meufs hyper belles elle dit non mais il a un humour il a un truc c'est nous on s'en sort toujours tu vois alors que quand t'es une femme et que t'es flingué en vrai t'es flingué et si t'es drôle tu seras un bon copain tu vois ce que je veux dire moi je suis un maniaque du contrôle enfin je l'étais pendant longtemps et j'ai compris en grandissant qu'en fait tu peux pas tout contrôler et puis tu essaies de tout contrôler plus tu te perds parce qu'il y a des choses que tu contrôles pas que ta vie t'avais pas prévu tu vois ça se trouve j'ai rencontré la femme de ma vie à 17 ans ouais non t'as rien compris tout non mais je te jure peut-être que je l'ai rencontré à 17 ans c'était une meuf avec qui j'étais et qu'elle me disait il ya j'aimerais bien qu'on fasse les choses bien moi j'étais là mais qu'est ce que tu me racontes ça c'est dans dix ans après je suis parti en road trip à ibiza comment c'était mortel je vous dis la vérité tu sais je sais en vrai je veux pas créer de clivage mais je pense que tout planifié c'est un truc de meuf je vais m'expliquer je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui c'est fréquent de rencontrer une meuf et dans son téléphone dans ses notes elle a le prénom de ses futurs enfants elle a même pas de mec ça va pas un truc de dingue ça ça choque que moi et quand tu la fréquente tu lui dis ouais c'est quoi ta liste elle dit je te dis pas mais il dit ouais je fais la gamine elle dit je te dis pas parce que si on n'est plus ensemble tu vas me prendre les prénoms avec ton autre qu'est ce que tu me racontes je sais même pas ce que je vais manger demain c'est vrai ou pas moi sincèrement je pense qu'on est beaucoup comme ça pour ma vie de famille plus tard je me dis une seule chose incharda mon fils il joue au real madrid le reste j'en ai rien à foutre tu l'appelles comme tu veux tant qu'il met des lucarne à 35 mètres appelle le comme tu veux moi je m'en fous tu vois du coup faut pas faut pas tout prévoir mais faut prévoir un peu quand même tu connais ce genre de potes qui prévoient rien ils sont trop dangereux c'est ce qu'ils disent frère on n'a qu'une vie tu connais cette phrase là de fou on n'a qu'une vie après le lendemain ton banquier il t'appelle il dit pourquoi tu acheter un cheval tu dis ouais je sais quoi il ya une série en ce moment qui cartonne un petit peu sur netflix la jeff damer vous avez vu pour ceux qui n'ont pas vu c'est une histoire vraie d'un tueur en série c'est j'aime trop regarder les trucs comme ça et quand tu regardes des documentaires sur les tueurs en série tu vois qu'il ya toujours un déclenchement dans l'enfance toujours et du coup je me dis on peut arrêter les psychopathes en primaire on gagne grave du temps mais ça à double tranchant parce que je pense que moi on aurait pu m'arrêter en primaire j'ai eu un petit déclenchement aussi tu vois j'étais j'étais en ce2 je crois même pas et c'est pour ouvrir une classe d'allemand on avait besoin d'un certain nombre d'élèves un nombre d'élèves minimum tu vois et il manquait un élève et j'étais le seul élève qui n'avait pas rempli ses papiers et du coup tous les élèves sont venus me voir iliès si tu choisis allemand on peut ouvrir une classe d'allemands faut absolument que tu choisisses allemand choisi allemand moi j'étais la wasi continue à me demander j'aime bien ce que vous faites vas-y les choisis allemand je dis vas-y ok je vais voir ce que je peux faire je rentre chez moi je dis maman faut que tu prennes allemand elle me dit non prend anglais c'est mieux pour ton avenir sinon mais j'ai un projet là d'avenir laisse tomber j'arrive le lendemain j'ai ramené le papier comme la champions league j'ai dit c'est bon on va faire allemand grâce à moi on ouvre une classe d'allemand premier cours d'allemand je regarde tous les élèves j'avais ce truc dans le coeur là vous m'appartenez tous si je veux je quitte la salle je ferme derrière moi je vous laisse dedans c'est ma classe c'est à moi un jour la prof elle me dit il y est tu as fait tes devoirs je dis mais qu'est ce que tu racontes toi c'est toi est ce que tu as fait tes devoirs toi tu travailles pour moi sans moi tu n'es pas là mais je te jure on a tous un potentiel psychopathe je sais pas s'il ya des automobilistes ici mais est ce que des fois tu es au feu rouge qui va bientôt passer au vert et y'a quand même un piéton qui dit j'ai peut-être le temps de passer et quand il est en plein milieu là devant toi ça passe au vert pour nous tu as vu comment il te regarde tu te regardes en mode ouais désolé je vais faire vite et moi je suis là ouais fais vite moi je crée des classes d'allemands moi je suis sorti ce week-end je suis allé en boîte il n'y a pas de transition je vous dis la vérité et devant moi il y a des mecs qui se sont fait recaler et ils ont pété un câble ils en sont venus aux mains avec les vigiles je repensais à toutes les fois je me suis fait recaler dans ma vie et j'avoue il y a des moments c'est moyen motif de bagarre il ya quelques années je vais en boîte que de 30 mètres moi je m'insère normal je suis patient tu vois et tout et quand je m'insère le vigile il se décale comme ça et il fait ça moi je me dis je suis trop loin c'est impossible c'est moi et vas-y je demande on sait jamais tout je lui fais ça et il me fait ça c'est pas possible là c'est un recalage bluetooth c'est beaucoup trop loin je vais quand même aller le voir pour être sûr tu m'as recalé là il a dit ouais ouais je t'ai recalé je te dis la vérité il ya 45 minutes de queue t'as pas l'air méchant j'ai pas envie de te faire perdre ton temps j'ai dit merci je me dégoûte je me suis fait recaler pas mal de fois dans ma vie il ya des trucs qui font chier quand t'es en groupe et il laisse rentrer tout le monde sauf toi tu connais ça ou pas et moi je suis un de ces rageux je te jure je commence à descendre mes potes devant le vigile je dis attends moi je rentre pas lui rentre la tête de ma mère ça s'acoche c'est une fausse c'est bon là je n'étais pas énervé c'est dans l'incompréhension c'est il ya quelques temps moi je roulais en témax c'est un deux roues qui est extrêmement volé tu vois et quand j'allais en boîte je me garais juste devant le vigile et un jour je me garde devant le vigile il me dit non tu peux pas tu gènes le passage joué mais ta vie c'est un véhicule très volé au moins comme ça je suis serein il me dit non mais t'inquiète regarde toi juste en face là trottoir d'en face moi je garde un oeil dessus tu gènes personne et tu passes ta soirée je me dis fais moi confiance t'inquiète je démarre je me mets sur le trottoir d'en face je reviens il me dit non ce soir ça sera pas possible c'est je dis mais c'était moi là il ya 30 secondes on dit non mais il fallait d'abord que je gère le véhicule et après je gère si toi tu rentres ou pas tu vois quand les femmes elles disent les hommes ils sont con ils peuvent pas faire deux tâches à la fois c'est là que j'ai compris je te dis la vérité je me suis rendu compte que si je voulais être une bonne personne faut que je vire tous mes potes j'arrive pas à être une bonne personne avec eux ils me font craquer tout le temps j'ai reçu un message là on a un groupe de potes ils m'ont dit il ya c'était dispo ce week-end je dis dispo ce week-end il ya une ambiance il ya une soirée t'es dispo tout le week-end frérot tout le week-end je suis dispo il m'a dit non parce qu'il ya un déménagement c'est un truc de chien dis moi il ya un déménagement direct et je te réponds pas tu vois ce que je veux dire je suis obligé de craquer des fois j'essaie de rester calme avec eux j'arrive pas ils font des trucs trop techniques et tu sais je me suis rendu compte que être une bonne personne c'est ce que tu as dans le coeur c'est pas forcément ce que tu fais il ya des gens qui font des mauvaises choses et qui ont un très bon coeur et c'est les pires des salaraces parce qu'ils te piègent et en dessous de chez moi il ya un mec qui met la musique à fond tout le temps et je me dis je viens d'arriver je peux pas commencer à m'embrouiller avec mes voisins il ya un préavis attend trois semaines sinon dit c'est toi le problème du coup je me dis vas-y j'attends minuit musique à fond j'ai non et la puce je descends pour en découdre je tape à sa porte vénère il ouvre je dis mais t'es sérieux avec ta musique là et j'ai senti une bienveillance il m'a dit tu as vu c'est de la bonne musique et tu nous as sorti du contexte là enfin je me vois pas t'embrouiller là maintenant tu vois et j'étais là en mode bah en fait je te dis la vérité ça fait un moment j'entends ta musique je me suis dit playlist lourd du coup je suis descendu pour te dire la playlist lourd il me dit c'est vrai t'aimes bien je dis mais moi johnny halliday c'est mon kiff de malade il m'a dit bah remonte je vais monter le son je vais te mettre bien je dis ouais voilà c'est pour ça